Le Grand-Duc avait été prisonnier d'un filet autour du stade de rugby de Saint-Narie. Et il était vraiment prisonnier depuis quelques jours apparemment. Donc on l'a enlevé du filet et on l'a passé à l'association Égalaldia, qui est une association qui gère le sauvetage des rapaces et qui fait des soins vétérinaires dessus. Quand les agents du parc nous l'ont signalé et qu'ils l'ont récupéré, c'est un oiseau qui n'avait pas grand chose. Il y avait juste quelques petites éraflures et il était quand même relativement maigre. Donc on a préféré le garder sur le centre pour observation. Donc pendant deux jours, il a été en box de soins pour pouvoir le surveiller, pour voir s'il n'y avait pas eu des problèmes de luxation d'épaule ou des choses comme ça, vu qu'il avait été pris dans un filet. Et après, on va dire, on l'a mis dans une volière de vol, de réhabilitation, juste pour qu'il reprenne un petit peu de poids parce qu'il était maigrichon. Donc ce n'est pas un cas qui a été compliqué pour nous en termes de sauvetage. Alors le Grand-Duc, lui, on espère qu'après se lâcher, il va trouver plus qu'un mâle. On espère que cet hiver, il va trouver une femelle et qu'il va faire des petits, et qu'il y aura d'autres Grand-Ducs dans la vallée. Heureusement, je ne cherchais pas trop. Alors, comme disait Dominique... Deux minutes, deux minutes, deux minutes, deux minutes, deux minutes, un peu de patience. Ils n'en verront pas souvent, toi tu vas stresser deux minutes et après c'est fini. Alors, il n'est pas content. Donc, comme ce que disait le garde, les petits plats, ça ce n'est pas des oreilles, c'est des petites plumes. Alors, en général, quand ils ne sont pas contents, ils les redressent, ils se gonflent et ils essayent de nous faire bien peur. Alors, on va aller vite pour ne pas qu'ils paniquent de trop. Alors, c'est un super prédateur, c'est quand même... Vous avez vu le bec ? Deux, trois. Merci.